La Belgique est au pied du mur, mais tout reste possible. Après la logique défaite des Belges en double samedi, David Gaufin et Stoff Darcy n'auront pas le droit à l'erreur lors des deux dernières rencontres de la demi-finale de la Coupe d'Avis, dimanche au Palais de Douze de Bruxelles Expo. L'Australie, qui mène 1-2, n'aura besoin que d'un succès pour valider son ticket pour la finale. C'est donc une certitude depuis la défaite en 3-7 de Ruban Bemelman et Arthur de Griffe en double contre Jordan Thompson et John Pierre. David Gaufin et Stoff Darcy devront s'imposer pour décrocher une nouvelle finale de Coupe d'Avis, la deuxième en 3 ans. Pour ce faire, Gaufin, ATP-12, n'aura pas la tâche aisée. En effet, le lit jouait de 26 ans va devoir écarter Nick Kiergio, 20e joueur mondial. La Belgique y croit encore tout le monde sait, ce qui nous attend demain, dimanche, N-D-L-R. Nous pouvons gagner ces deux matchs. Ce sera difficile pour nous, mais pour eux aussi. David a pris de la confiance et son tennis va s'améliorer, on reste confiant. Il est évidemment capable de très bien jouer sur terre battue, et de battre Kiergio, a raconté Johan Van Erck, capitaine de l'équipe belge. Les chiffres ne parlent pas spécialement en faveur de Gaufin. En effet, en trois rencontres contre le N-Australien, Gaufin ne s'est jamais imposé. Cependant, ces matchs se sont chaque fois déroulés sur dur. Avec son service puissant, jouer sur surface rapide est un net avantage pour l'Australien de 22 ans. Au trombre au tableau, le belge est en délicatesse, avec son genou gauche depuis l'US Open, et a joué la rencontre de vendredi avec une légère gêne. Si Gaufin venait à l'emporter, Steph Darcy, ATP 77, pourrait une nouvelle fois endosser le costume du héros. En cas de victoire contre John Milliman, ATP 185, ce serait la cinquième victoire du Liégeois de 33 ans lors d'un cinquième match d'une rencontre de Coupe d'Avis. A noter que les deux joueurs ne se sont jamais affrontés auparavant. Lors de la dernière rencontre entre Australien et Belge, pour le compte des barrages du groupe mondial en 2010, c'était déjà Misté Coupe d'Avis qui avait donné le point de la victoire à la Belgique.